... Après leur alliance, le MPP et l'UPC veulent davantage consolider leur collaboration au sein de la majorité présidentielle. Hier, les deux nouveaux partis alliés se sont rencontrés pour échanger sur les sujets majeurs de la nation. Et puis, non-orientation de certains bacheliers burkinabés venus de l'étranger. La FECBF interpelle les autorités sur la nécessité de trouver une solution à cette situation. L'association Exidentine invite également le gouvernement à expliciter davantage les contenus des décrets confiant l'organisation du baccalauréat au ministère de l'Éducation nationale. Voici pour le sommaire. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci de nous choisir. Le président du FASO est arrivé ce matin à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il prend part actuellement aux obsèques du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Comme vous pouvez le voir sur ces images, il s'agit de la cérémonie avec les différents hommages des chefs d'État. Voilà ces images de l'arrivée du président et maintenant les images de la cérémonie avec ces hommages des chefs d'État et des personnalités. C'est le dernier hommage avant le transfert de sa dépouille mortelle chez lui à Séguéla, où il sera inhumé le vendredi 19 mars prochain. Il faut rappeler que le chef du gouvernement ivoirien est décédé le 10 mars dernier en Allemagne des suites d'un cancer fulgurant. Avant de s'envoler sur les côtes de la lagune ébriée hier, le président du FASO a reçu en audience une délégation de la CODEL. Maître Alidou Edraogo et ses collaborateurs sont allés remettre à rocaborer le rapport sur les élections couplées, législatives et présidentielles du 22 novembre 2020. Enfin, il ressort de ce document que ces scrutins se sont relativement bien déroulés, tout en indiquant la nécessité de faire mieux pour les échéances à venir. Abdou Azissari. C'est un rapport qui fait le point des élections couplées du 22 novembre 2020 que la CODEL remet ici au président du FASO. De ce rapport, il y ressort que le double scrutin a été exceptionnel en dépit du contexte sécuritaire et sanitaire difficile dans lesquels il s'est tenu. Une fierté pour le Burkina FASO selon la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections CODEL. Nous sommes venus pour cela. Féliciter son excellence, monsieur le président du FASO, pour d'abord sa réélection, ensuite pour les circonstances dans lesquelles les élections étaient tenues et maîtrisées. Un ensemble de situations qui font la fierté de notre pays et qui fait que notre pays, en tout cas nous, au niveau de la société civile, on peut effectivement contribuer à faire organiser des élections pacifiées, sans violence, acceptées de tous. Le document fait aussi des recommandations, comme l'amélioration de l'accès des citoyens aux documents de l'État civil. Le rapport suggère également aux partis politiques de bien former leurs militants. Ce que nous avons assisté au niveau de la CENI est un peu dommage. En plein exercice, alors que tout le travail était achevé, on a constaté que des commissaires ont quitté le travail, alors que ce n'était pas normal. Donc nous recommandons que les partis politiques envoient dans les structures des militants bien formés, avertis, qui connaissent les mécanismes de fonctionnement, le rouage de fonctionnement de notre société et passent face à leur débat. Et ensuite, nous avons suggéré également de faire la carte d'identité, en fait la carte électorale. Cela sera l'avantage d'intéresser beaucoup plus de citoyens et de faire en sorte que beaucoup plus de citoyens aient accès à l'urne. Pour les élections municipales à Veni, la Codelle propose que la désignation des maires passe par le système du suffrage universel. Des recommandations que le président du Faso promet d'examiner avec attention. Je vous le disais en titre, désormais, membres à part entière de l'Alliance des partis politiques de la majorité présidentielle, Zéphir Indiabré et ses camarades entendent traduire en actes concrets leur engagement auprès du parti au pouvoir. Hier, ils ont eu une rencontre officielle avec le MPP, une visite de courtoisie et de travail, qui a permis aux deux alliés de consolider davantage leur alliance au sein de la majorité présidentielle et de jeter les bases de leur collaboration qu'ils souhaitent fructueuses. La délégation de l'UPC conduite par Zéphir Indiabré d'un côté et de l'autre, celle du MPP, emmenée par Simon Compaoré. Il y a peu, lorsque ces deux partis se rencontraient, c'était généralement dans le cadre du dialogue politique majorité-opposition. Mais depuis deux mois, la donne a changé. UPC et MPP regardent désormais dans la même direction sur les grands sujets de la majorité présidentielle. « Qui l'eût cru ? C'est pour dire qu'en politique, tout est possible. Nous avons eu des aventures diverses et voilà qu'on se retrouve pour cheminer ensemble, pour conjuguer nos efforts, nos intelligences, les mettre ensemble au service de la patrie. » C'est aussi cela la politique, les adversaires d'hier peuvent devenir les amis d'aujourd'hui, dit-on. D'ailleurs, pour le président de l'UPC, actuellement ministre de la Réconciliation nationale, il s'agit plutôt de retrouvailles entre anciens amis. « Nous avons cheminé ensemble à l'ODPMT, ensuite qui est devenu CDP. Après, nous nous sommes séparés parce que moi, je suis parti, créé un parti qui s'appelle l'UPC. Et nous avons commencé à nous combattre. Mais vous êtes témoins qu'en 2014, eux aussi ont quitté leur maison. Et nous nous sommes retrouvés sur les frontons de l'insurrection, pour faire barrage à ce que vous savez. Nous avons ensemble mené un combat qui s'est trouvé victorieux en empêchant la mise en application de la modification de la tech-transact et en créant une nouvelle situation politique pour le Burkina Faso. Il se trouve que pour diverses raisons, nos chemins se sont encore séparés à ce moment-là. Mais donc, nos chemins se sont retrouvés aujourd'hui. Cette première rencontre officielle entre les deux parties vise à consolider davantage cette nouvelle alliance tout en jetant les bases d'une collaboration que tous souhaitent fructueuse. Sans rentrer dans les détails, Simon Compaoré a affirmé que son homologue de l'UPC leur a brièvement fait le point sur les actions entreprises dans le cadre de sa mission de réconcilier les Burkina Bé. Avant ce tête-à-tête avec les premiers responsables du parti au pouvoir, Zéphir Indiabré a un peu plus tôt rencontré la PMP, l'Alliance des partis, membres de la majorité présidentielle. D'abord, ils ont eu une très bonne écoute, ce que je souhaitais. Ensuite, ils ont, à travers leurs diverses interventions, apporté des contributions très, très intéressantes et éminables qui vont enrichir la réflexion et sans aucun doute faire en sorte que la feuille de l'autre qui soit tracée là soit beaucoup plus consistante que ce qu'elle aurait pu être. À l'issue des élections générales de novembre 2020, la majorité présidentielle s'est davantage renforcée tant au niveau du nombre de députés à l'Assemblée nationale que du nombre de partis adhérents. La PMP compte à ce jour 82 partis et formations politiques contre 32 pour l'opposition. Depuis lundi, l'on assiste à des manifestations d'élèves protestant contre la décision du gouvernement de réorganiser les examens scolaires avec en toile de fond le transfert de l'organisation du baccalauréat au ministère de l'Éducation nationale. La Fédération Estudiantine et Scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso FECBF se dit préoccupée par cette situation et s'interroge sur les conséquences de cette décision sur les examens et concours scolaires au Burkina Faso. Au cours d'un point de presse animé hier, la FECBF a également évoqué le sujet de la non-orientation de certains bacheliers venus de l'étranger. Abdou Razak Traoré. Après la marche des élèves pour désapprouver les réformes qui touchent le baccalauréat, ce sont les organisations estudiantines qui se lancent dans le débat. Ce matin, face à la presse, la FECBF n'y est pas allée avec le dos de la cuillère pour dénoncer l'absence de communication autour de cette question qui divise les acteurs de l'éducation. La Fédération Estudiantine et Scolaire pour l'intégrité au Burkina Faso s'interroge. Cette partie-là. Et nous, on reste notre soif. Quels sont réservés à ces bacheliers-là ? Est-ce qu'il y aura des tests pour venir à l'université ? Est-ce que celui qui a un bac ou qui fait un test pour venir à l'université, la filière qui va demander, est-ce qu'il sera orienté dans cette filière-là ? Et qu'est-ce qu'il conseille les étudiants qui vont venir de la diaspora ? Parce que chaque année, le Burkina Faso reçoit aussi d'autres bacheliers venant de l'extérieur. Et si ces bacs-là sont reconnus sur le plan reconnu par l'enseignement supérieur là-bas, est-ce que ces étudiants-là vont être orientés de façon normale dans nos universités ? Tout comme la réforme du baccalauréat, cette autre question fait couler beaucoup d'encre et de saliva. Les inscriptions en ligne sur la plateforme Faso Campus auraient exclu des étudiants. On parle de 500 bacheliers qui n'ont pas pu effectuer leur orientation. Nous allons continuer les négociations. Et si ces voix sont épuisées, comme l'a fait Sibé a pour coutume aussi de trouver d'autres moyens, nous allons trouver d'autres moyens aussi pour nous faire entendre, c'est qu'à ce que ces étudiants n'ont puissent trouver le chemin de l'école. Ici, le constat est clair, 500 bacheliers dans la nature, qu'est-ce qu'ils deviennent ? On apprend que même l'année prochaine, ça, difficile pourrait être orienté. Donc ces étudiants-là, c'est comme si ce sont des étudiants qui ont eu le bac et qui n'auront plus le chemin de l'école. Pour nous, c'est déplorable, il va falloir forcément que le ministère de l'Enseignement supérieur trouve une solution à ce problème-là de façon rapide pour ne pas aussi que le banditisme s'agrandit au niveau du Burkina Faso. À l'ordre du jour de cette rencontre avec la presse également, la fâcheuse question des APE. C'est ainsi que nous avons obtenu une note du ministère de l'Education nationale qui rappelait qu'aucun élève ne doit être renvoyé d'une école pour n'avoir pas pu payer les faits de cotisation de cette association. Cependant, si certaines écoles en ont arrêté, cette pratique ne cesse de continuer dans d'autres. Au lycée technique national Aboubaka-Sangre-la-Mizana, par exemple, la dite pratique a conduit nos camarades élèves à observer des jours de grève avec les conséquences que vous connaissez. La Fécibert voudrait une fois de plus interpeller ces oiseaux de mauvaise augure qui continuent la dite pratique à mettre fin à leur forfaiture car elle est prête à aller jusqu'au bout dans cette lutte. Prête à aller au bout également en ce qui concerne les luttes pour la normalisation des années académiques dans les universités publiques. La Fécibf veut ainsi mettre fin au chevauchement des années au campus, des dysfonctionnements qui auraient poussé cinq étudiants au suicide ces derniers mois, indique l'organisation estudiantine. Tout autre chose à présent et direction Léo dans le centre-ouest, la commune vient de bénéficier d'un comptoir d'achat de maïs et d'un marché à bétail, des infrastructures construites dans le cadre du PCSA, le programme de croissance économique du secteur agricole, un ouf de soulagement pour les populations qui attendaient ces infrastructures depuis une dizaine d'années. La cérémonie d'inauguration officielle avec Arsène Contamdi. Un comptoir d'achat de maïs d'une capacité de 1 500 tonnes construit dans la commune de Léo au profit des producteurs. Une infrastructure réalisée dans le cadre du PCSA, le programme de croissance économique du secteur agricole. Son coût est de 353,55 millions de francs CFA. Ces infrastructures-là vont permettre de mieux commercialiser, de mieux transformer, de mieux valoriser nos produits. C'est pour dire que c'est beaucoup d'infrastructures structurantes. C'est dans la dynamique de la vision du chef de l'État qui est de faire en sorte que nous mettons l'action sur les filières portueuses dans les différentes zones en faisant des spécialisations. En plus de ce comptoir, un marché de bétail a également été construit dans la commune. Toutes ces réalisations ont été possibles grâce à la coopération danoise. Depuis le début du PCSA, le Royaume du Danemark y a investi 33 milliards de francs CFA pour 323 infrastructures réalisées. Je suis vraiment fier et très très content avec les résultats de la collaboration avec le Burkina Faso dans l'agriculture. Et félicitations à la population du centre-ouest, les communes. Nous avons mis le financement à disposition du gouvernement et du Burkina Faso parce que c'est les contributions de croissance économique durable, c'est l'emploi, c'est la productivité d'agriculture et c'est 80%, plus que 80% des populations actives qui travaillent dans l'agriculture. C'est énormément important pour nous. Pour les producteurs de l'Éau, c'est le soulagement. La construction de ce comptoir était attendue depuis une dizaine d'années. Vraiment, ce matin-là, je vois que vraiment je suis très content. Vu tout ce monde qui est là pour nous appuyer sur l'élevage et sur l'agriculture, vraiment je suis très content. Et j'aimerais qu'en tout cas ça continue comme ça. Et ça nous bénéficie aussi. Voilà, je suis très content. Dans la région du centre-ouest, ce sont en tout 48 infrastructures d'un coût global de 2 milliards de francs CFA qui ont été réalisées. Ce sont entre autres un centre de traitement et de stockage de noix de carité de 100 tonnes à taux et un magasin de stockage de niébés de 200 tonnes à pounis. Les clés de ces réalisations ont été remises ce 12 mars. Retour à Ouagadougou pour parler de ce phénomène qui accourt dans certaines communautés du Burkina Faso. Les filles qui contractent des grossesses hors mariage sont systématiquement répudiées de la maison familiale. Elles sont donc obligées de retourner très souvent chez leurs partenaires pour les plus chanceuses. Les autres se retrouvent parfois à la rue. Heureusement, il y a le centre de formation professionnelle Keogo. Qui les accueille depuis maintenant 3 ans. Elles y sont nourries et blanchies et reçoivent des formations professionnelles en couture et en pâtisserie, entre autres, à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme célébrée le 8 mars dernier. L'association des Miss Burkina et de la diaspora et l'ONG Maristope Burkina sont allées leur apporter du réconfort. Majid Bakou. Au Burkina Faso, avoir des enfants hors mariage est aperçu comme une honte dans certaines familles. Une fille qui tombe enceinte est généralement répudiée par sa famille. C'est le cas de ces filles qui vivent ici au centre de formation professionnelle Keogo, 6 à Cambouin, 5 à l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Un centre créé en 2016 dans le but de protéger les droits des enfants en situation de rue. Ici, elles sont encadrées dans divers métiers afin de faciliter leur réinsertion sociale. Nous sommes actuellement, il y a, je dirais, trois ans, septembre, cinquante année. Comme je le disais dans mon discours, nous sommes dans un projet de réalisation, un projet de jardinage. Donc, il y a pas mal de filières déjà qui sont déjà mises en place. Et c'est déjà en eux, tels que la patisserie, la boulangerie, la culture, les auxiliaires en pharmacie, les agents de monétistes de jeunes enfants, pas mal de filières en place. Parce que nous, nous souhaitons en tout cas qu'elles soient plus diplomates que les filières anciennes, comme on l'a dit. Ce 13 mars, ces filles-mères reçoivent la visite de l'association des ministres du Burkina et de la diaspora. En collaboration avec Maristole Burkina, l'association est venue célébrer en différé la Journée internationale de la femme avec ses filles exclues de leur famille. On a décidé de célébrer le 8 mars avec ses filles, mais parce qu'on a remarqué qu'on a tendance à croire que le 8 mars, c'est une fête pour les huppés, pour ceux d'une certaine classe. Or que non, le 8 mars, c'est la Journée internationale des droits de la femme, de toutes les femmes. Il n'y a pas de distinction. Donc, on a voulu faire cette fête avec ces jeunes filles-là, pour qu'elles sachent qu'elles font partie aussi de cette couche de femmes, et qu'elles ont aussi des droits et qu'elles doivent se battre pour espérer avoir un meilleur avenir. Maristole Burkina, M.A.P. Marie-Stokes est toujours partenaire de toutes les femmes, toutes les filles et tous les couples au Burkina. On est là à travers les 13 régions. On offre un service de qualité de la planification familiale, le service de santé de la reproduction. À l'occasion, c'est un pensionnaire du centre Keogo en eu droit à une séance de sensibilisation sur le cancer du col de l'utérus et des méthodes contraceptives. Un de trois pour Bobo Fashion Week. La troisième édition de cet événement de mode se tient les 9 et 10 avril prochains à Bobo Dulasso. Les organisateurs ont rencontré la presse samedi dernier à la Maison de la Culture, Ansem Tityama Sanon, pour annoncer les couleurs de ce rendez-vous de mode désormais incontournable dans la capitale économique d'Orkina Bay. Soto, Justine Abiré. Après deux ans d'absence, Bobo Fashion Week revient cette année sur le thème SAUMAS, un thème en rapport avec la pandémie de la Covid-19 et qui invite au respect des mesures barrières. Bobo Fashion Week, troisième édition, entend mettre un accent particulier sur les créateurs nationaux selon son promoteur. C'est une édition cette année qui sera plutôt riche de créateurs Burkina Bay, riche de savoir-faire du Burkina Faso, parce qu'on a décidé que tout l'événement Bobo Fashion Week se passe avec tous les créateurs du Burkina Faso, que ce soit de Bobo Dulasso, de Ouadadougou, de Kudougou. Cette année, c'est une édition spéciale et on espère que la presse nationale et internationale va nous accompagner pour qu'on réussisse ce pari. C'est un défilé international, mais cette année, je pense qu'on a beaucoup de créateurs internationaux ici au Burkina. Il faut qu'on se valorise davantage. Si les deux premières éditions de Bobo Fashion Week se sont déroulées sur trois jours, celle de cette année se tiendra sur deux jours, les 9 et 10 avril 2021. Au cours de ces deux jours, la mode sera magnifiée sous toutes ses formes à travers plusieurs activités. Deux jours, ça veut dire qu'il y a le grand défilé qui se passe le 9, ici à la Maison de la Culture. Et le lendemain, c'est une vente éphémère, c'est une boutique éphémère. Une boutique éphémère, c'est une exposition d'une journée. Donc, c'est une vente privée. Et on espère vraiment que les habitants de Bobo Dulasso, les amateurs de mode de Bobo Dulasso, seront à nos côtés pour magnifier cette fête de la mode. Une édition spéciale qui va mettre une fois de plus le texte et le Burkinabé à l'honneur, selon les organisateurs. Vraiment, j'aime pas trop quand on dit textile traditionnel. Pour moi, c'est un peu... C'est comme si on n'est pas encore sorti de l'auberge. On se voit trop à l'ancien temps. Pour moi, je pense que c'est notre textile. Et pour nous, c'est ce qu'on vend de mieux. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on ne considère pas le Fasso Danfani ou le Coq Odunda, alors que quand on va dans d'autres pays, les stylistes, nos confrères ne font que parler. « Ah, vous, votre gouvernement ne porte que vos tenues, c'est bien, vous avez vraiment travaillé pour ça et autres. » Donc, je pense que pour nous, c'est plus un tissu traditionnel, parce que c'est un tissu qui est recherché partout. Donc, pour nous, je pense que c'est mettre encore l'accent sur ce qu'on a de plus cher, notre coton de Fasso Danfani, nos femmes qui font la teinture. Et pour nous, c'est le travail abattu depuis longtemps qu'on met à la lumière maintenant. Le budget prévisionnel de la troisième édition de Bobo Fashion Week est de 40 millions de francs CFA. Une somme que les organisateurs peinent à mobiliser. Ils invitent donc toutes les personnes de bonne volonté à mettre la main à la poche pour une troisième édition de Bobo Fashion Week réussie. Sport Football, avant de nous quitter, la liste des étalons retenus pour les dernières journées des éliminatoires de la Cannes vient de tomber. Kamou Malo a retenu 33 joueurs. On note le retour d'Hervé Kofi et de Patrick Malo. Les autres cadres, comme Charles Caboret, Bertrand Traoré et Soufoudaïo, sont également présents. Il faut préciser que les étalons se déplaceront en Ouganda le 24 mars avant de recevoir le Soudan du Sud cinq jours plus tard, c'est-à-dire le 29 mars à Ouagadougou. On écoute le sélectionneur des étalons Kamou Malo. La liste des étalons sélectionnés pour les matchs du 24 et 29 mars comptant pour les éliminatoires de la Cannes 2021. Alors, à ce propos, il y a, comme gardien de but, Kofi Kouaku Hervé, en Belgique, Sawadougou Baba Youré, RCK, Burkina Faso, Ouidrago Sofiane Farid, Yusufa, Burkina Faso, Traoré Ben Idris, Aé Sonabel, Burkina Faso, Dayo Yissoufou, Berkane, Maroc, Tabsoba Edmond Faisal, Bayel Verkissin, Allemagne, Iago Steve Farid, Kain, en France, Yakouba Koulbali, Cartégena, Espagne, Kabore Yissa, en Belgique, Ouattara Soumaïla, Raja, Casablanca, Maroc, Kabore Chal, Russie, Gira Adama, Danemark, Dabo Brian Boulaye Kevin, Italie, Ninkema Draman, Orea, Guinée, Bandago Abdul Betis Deportivo, Espagne, Traoré Abdoul Razak, en Turquie, Traoré Bernard Isidore, en Angleterre, Traoré Sibri Alain, au Maroc, Berkane, Bayala Cyril Barros, Ajaccio, en France, Traoré Eric, Pyramide, Égypte, Sanogo Zakaria, FC Ararat, Arménie, Ouidrago Dylan, en Belgique, Traoré Lassina, Franck, Ajaccio, Pays Bas, Konate Mohamed, en Russie, Ouattara Mohamed Lamine, Aesonabel, Burkina Faso, Ninkema, Sonoma, Herman Salitas, Burkina Faso, Tabsoba Abdul Feizal, Standard de Liège, Belgique, Bandé Gourema Hassan, en Croatie, Belem Ahmed, Usman Alger, en Algérie, Malo B. Patrick, Assania Agadir, Maroc, Zagre Ben Aziz, Victoria Guimaraes, Portugal, Ouidrago Ismaïla, Aesdouane, Burkina Faso, Yann Samy Salitas, Burkina Faso. Et voilà, nous souhaitons une très bonne chance à nos étalons qui occupent actuellement la première place de leur poule. Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivie. Je vous retrouve demain pour d'autres actualités. Si Dieu le veut, d'ici là, portez-vous bien. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501